N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com Test d'évaluation d'agressivité numéro 1 on est en présence d'un chien qui a eu un an dans un box pour lequel c'était un peu compliqué on connaît pas exactement le passé de cette chienne tout à l'heure juste à mon approche dont l'approche que j'ai fait elle m'a montré qu'elle était un peu en protection vis-à-vis de sa maîtresse C'est qu'elle est pas rassurée elle a une crainte vis-à-vis de l'être humain donc je vais maintenant procéder à mon test d'évaluation numéro 1 afin de lui faire comprendre où est sa place et me permettre de faire la communication salivaire pour la remettre à la hiérarchie familiale afin de pouvoir ensuite et bien faire le déroulement de ce stage de cette journée complète on ira au restaurant on ira en ville on croisera des gens des chiens des enfants et puis bien évidemment on prendra le bateau on ira dans des cadres et on va vraiment confronter le chien dans la réalité voilà mais c'est un chien qui a beaucoup souffert auprès d'un refuge et l'approche qu'on fait par rapport à cette chienne est catastrophique là dans son regard on a un regard qui est sombre voilà on a vraiment un chien qui demande d'être rassuré sans pour autant se soumettre trop et de trop caliner ce toutou là même si elle a eu un passé difficile bravo superbe c'est bien très bien ma fille test d'évaluation numéro 2 comme je fais sur toutes mes vidéos youtube pour lequel j'invite à vous abonner à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications le cas échéant je vais donc passer à ma méthode salivaire donc je vais m'équiper j'ai passé la laisse autour du cou du chien comme je fais à travers mes vidéos pour avoir la totale maîtrise de ce dernier et procéder à la communication salivaire ouais ah 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 Non, 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 pas touché, pas bougé, c'est fini, malme-toi, c'est fini. Pas touché, pas bougé, non, non, calme-toi, bien, non, bien, très bien ma fille, pas touché, pas bougé, bien, pas touché, pas bougé, on a un chien qui a pris des coups de bâton sur la tête, ça c'est sûr. Pas touché, pas bougé, bien. Pas touché, pas bougé, bien, calme-toi. Il y avait des hypothèses que j'avais émises sur le fait qu'elle ait été frappée, notamment par des hommes, donc ça, ça confirme. Oui. Je ne pensais pas au niveau des bâtons, parce qu'en fait, moi avec le balai, je n'ai pas eu de choses particulières, mais le fait que ce soit moi, ça aide aussi peut-être. Non, c'est vrai que c'était assez impressionnant par rapport aux bâtons. Là, c'était la terreur pour elle. Tu as remarqué que sans bâton, elle ne va même pas me mordre. Non, oui. Tu as compris ça ? Oui. Il a fait que je mène le bâton pour qu'elle soit agressive et elle m'a mordu trois fois. Donc ce test-là montre, et aujourd'hui, j'en suis sûr, on pourra dire ce qu'on veut, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ton chien a été maltraité, il a pris des coups de tatane, il a pris des coups de bâton. Paradoxalement, c'était un chien qui était prévu sûrement pour le sport et que vu que le gars, il a fracassé, parce que le bambou du bâton claqueur, il n'en a pas eu peur. Mais on est sur un chien qui était extrêmement agressif de peur. Après, c'est aussi possible que dans les refuges, souvent, les bénévoles qui sont là, quand elles grognent, etc., ils n'osent pas, ils doivent nettoyer. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrosent le chien à travers la courette, abondamment, pour faire rentrer le chien dans la cage. Ensuite, on vient racler l'eau parce qu'il faut ramasser le caca, parce que s'il y a un contrôle sanitaire, c'est le patron de la SPA qui risque d'être embêté. Je dis SPA, mais pour ne pas les nommer, mais toutes les associations aujourd'hui qui sont en France. Et puis après, tu as des chiens qui rentrent dedans et puis les gens, ils ont peur. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en opposition la raclette ou le balai et ils mettent en pleine gueule du chien. Donc ça pète aussi une hypothèse qui fait que ce chien était extrêmement agressif au bâton. C'est bien ma fille, ne bougez pas, ne touchez rien, ça c'est bien. À ne pas reproduire ça chez vous, bien évidemment, je suis un professionnel, je connais parfaitement les chiens. Donc ne mettez pas un chien qui a des problèmes d'agressité, qu'on ne vous est pas sûr avec un enfant, si vous n'êtes pas professionnel. Vous risquez de blesser non seulement votre chien, mais en plus votre enfant. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye, bye.